Nang's Reborn Nang's Reborn Nang's Reborn Nang's Reborn nous frapper, nous recoucher même dehors. C'était affreux enfin. Et puis il me menaçait toujours de se suicider, donc je ne le croyais pas. Et un jour, il l'avait fait et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu tout d'un coup m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, ses yeux étaient sortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le Samu. Le Samu, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon temps plus tard, comme après il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'étais 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons. C'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes, mais des personnes humaines. Mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer. Vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même. Mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. Je suis retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment il y avait un Dieu pour nous, les crapules. Je sais que Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'à l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout Dieu. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Science Reborn. A de ces services de tous, abonnez, cliquez là-dessus, abonnez-vous, attivé la cloche, n'a pas marqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, a de ces services de toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh! Sous-titrage Société Radio-Canada